3 raisons de ne pas faire d'études pour pouvoir devenir riche Quand je parle de richesse, bien évidemment, comme tu le sais dans cette vidéo, c'est tout simplement synonyme de liberté La liberté de pouvoir justement prendre des décisions comme bon te semble, pouvoir être libre de tes choix finalement Donc ça c'est une notion très importante pour moi Donc tu me verras souvent parler de richesse ou du mot riche dans maintes vidéos YouTube Mais sois-en sûr, c'est un synonyme de liberté pour moi Donc quelles sont ces 3 raisons ? Si c'est un sujet qui t'intéresse, si toi aujourd'hui tu souhaites justement avoir un gain de liberté Pouvoir prendre des décisions dans ton activité, dans ta carrière, etc. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 60 000 abonnés Au moment où je te parle Et surtout, nous mettre un pouce bleu, ça justement encourage les dizaines de personnes qui travaillent dans mon équipe Et qui te produisent du contenu sur le développement personnel, les finances personnelles, le business en ligne, l'investissement immobilier, etc. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass, nouvelle édition Où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi et dans mes bureaux parce qu'on a aménagé nos bureaux à domicile Je me retrouve chez moi, donc je suis rentré pour plusieurs mois au Cameroun pour lancer justement de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans l'investissement immobilier En Afrique francophone de manière générale Quelles sont ces trois raisons pour lesquelles justement, pour moi, les études ne servent pas à grand chose pour pouvoir devenir libre Pour ma part, j'ai fait énormément d'études Donc j'ai trois bachelors, j'ai un master et je suis également commissaire au compte Donc pas expert comptable parce que j'étais justement dans le processus de devenir expert comptable Mais j'ai passé justement les UV pour être commissaire au compte Donc je pouvais signer, certifier les comptes, etc Donc moi j'ai étudié, j'ai fait des écoles de commerce à Montpellier Puis je suis parti à Heule en Angleterre Après je suis passé par Paris-Dauphine Puis j'ai fait un certificat en ligne à HEC Paris En même temps j'ai justement passé le diplôme de commissariat au compte Puis j'ai même passé le GMAT afin d'intégrer plusieurs MBA Et comme tu le sais, j'ai pu shifter ma carrière en tant qu'investisseur immobilier Puis en tant qu'entrepreneur en ligne Et aujourd'hui je vais t'expliquer justement quelles sont les trois raisons pour lesquelles pour moi En tout cas suivre des études ne va pas forcément te rendre libre Pourquoi ? Parce que dans les études qu'on a suivies Donc primaires, secondaires, etc Enfin voilà, tous les niveaux On ne nous a jamais appris comment justement devenir réellement entrepreneur Et pour moi l'entrepreneur c'est la voie royale pour devenir libre financièrement On ne nous a jamais appris comment devenir entrepreneur Pourquoi ? Parce que les personnes qui nous enseignent les différentes matières qu'on apprend dans ces établissements Ne sont tout simplement pas entrepreneurs Même en école de commerce Donc là c'est un niveau plus avancé Même en école de commerce Les profs ne sont pas entrepreneurs Donc on va te faire des cours sur le marketing On va te faire des cours sur la gestion des finances Sur l'entrepreneuriat On a même des cours d'entrepreneuriat Mais malheureusement ces personnes qui nous enseignent ces matières là ne sont pas entrepreneurs Et ça je l'ai plusieurs dans plusieurs vidéos Comment veux-tu apprendre de quelqu'un qui n'a pas réalisé ce que tu veux accomplir ? Tout simplement C'est un peu comme conduire Aujourd'hui si tu veux conduire une voiture Si tu veux apprendre à conduire une voiture Si tu veux passer ton permis Il faut que tu apprennes à conduire avec quelqu'un qui a passé son permis Tout simplement Si tu veux apprendre à cuisiner Il faut que tu apprennes à cuisiner avec quelqu'un qui sait cuisiner Pareil pour le foot etc Donc c'est la même chose pour l'entrepreneuriat Si tu veux être libre Il faut apprendre de quelqu'un qui est libre Qui a pu créer des entreprises Ou qui a pu investir Afin de devenir libre financièrement Donc c'est la première raison pour laquelle D'office L'école ne nous apprend pas à être libre Parce que les personnes qui nous enseignent à l'école Ne sont tout simplement pas libres La deuxième raison pour laquelle Pour moi les études Ne te permettent pas de devenir libre C'est tout simplement l'entourage C'est que Tu vas être formé à devenir Entre guillemets Un employé Et tu vas être entouré de personnes Qui vont être des employés Donc partant de là Ton entourage ne te prédestine pas à être libre Comme on dit on est la moyenne des 5 personnes Avec qui on traîne Monde-moi tes amis Je te montrerai ton futur Ça c'est le dicton d'un de mes mentors Dan Peignard Monde-moi ton entourage Et je te montrerai quel est ton futur Et c'est la vérité Donc tu évolues avec des profs Qui ne sont pas libres Et tu évolues avec un entourage Des amis, des collègues Ceci, cela Qui eux ne savent pas comment être libre Donc tu es prédestiné De base à ne pas être libre Ça c'est la deuxième raison Pour laquelle pour moi L'école ne te pousse pas à être libre Je ne suis pas en train de dire Que l'école c'est une nouvelle chose Moi ça m'a beaucoup servi Et ça me sert énormément Même dans mon business Parce que j'ai certaines compétences Justement en gestion En management En analyse financière Etc Donc voilà J'ai certains automatismes Que peut-être Ceux qui n'ont pas Les autres entrepreneurs Qui n'ont pas fait d'études N'ont pas Mais ça ne veut rien dire En fait les études Je connais beaucoup d'entrepreneurs Qui n'ont même pas le bac Qui n'ont même pas mis les pieds à l'école Qui sont à des niveaux Que tu ne peux pas imaginer Mais dans la différence Des fois c'est au niveau De la formalisation Etc Mais bien évidemment Ils peuvent embaucher Des personnes Qui sont compétentes Dans ces domaines là Donc clairement L'entourage Pour revenir au second point C'est que l'entourage Ne te prévence pas A devenir libre En fait Tout comme lorsque Tu commences à travailler Tu vas être entouré Justement de personnes Qui pour eux La finalité C'est de faire carrière C'est de devenir Senior Manager Senior Manager Directeur Partner Etc Donc Si ces personnes Ne sont pas dans une quête De liberté Justement Tu ne pourras pas devenir Libre financièrement Tout simplement Et moi Ca a été un peu le challenge Que j'ai eu Lorsque j'ai commencé A travailler C'est que Justement moi J'étais dans cette quête De liberté Heureusement Que j'avais 2-3 collègues Qui se reconnaîtront Dans cette vidéo On était tous les 3 Dans cette quête De liberté On a pu se soutenir Afin de pouvoir Justement mettre sur pied Plusieurs entreprises Immobilières Et plusieurs business En ligne Pour certains Et la troisième Et dernière raison Pour laquelle Justement Pour moi L'école Ne te permet pas D'être libre C'est que Pour moi C'est mon avis C'est que L'école Ne te pousse pas A te dépasser L'école T'apprend A devenir moyen Je m'explique Lorsque tu vas avoir Je ne sais pas Une dizaine de matière Et qui va avoir Ton conseil de classe Notamment Par exemple Au collège Au lycée On va te dire Ok Tu as eu 8 de moyenne Dans telle matière Tu as eu 14 de moyenne Dans une autre matière Tu as eu 10 de moyenne Dans la troisième matière Et à l'issue du conseil De classe On va te dire Il faudrait que tu combles Les lacunes Dans les autres matières Et que finalement Parce que tu délaisses La matière Ou tu as 14 de moyenne Mais que finalement Tu restes à 14 de moyenne Ça, ça t'apprend A devenir moyen Tu ne vas jamais Exceller Parce que Pourquoi Ne pas aller chercher Le 20 sur 20 Le 21 sur 20 Et finalement Déléguer Des autres matières A d'autres personnes Bon là Je te parle D'un point de vue De business Bien évidemment A l'école Ça ne se passe pas Comme ça Mais je fais un shift Avec le système anglo-saxon Dans lequel Ou contrairement Au système francophone Où On va te dire De privilégier Les matières Dans lesquelles Tu es bon Moi Il y a de cela Quelques années J'avais beaucoup De difficultés Dans certaines matières Tu vois Notamment Toutes les matières Un peu littéraires Tu vois Genre littéraires Avec certaines matières Même à chiffres J'avais des difficultés A ce niveau là Lorsque je suis parti En Angleterre On m'a demandé C'est quoi Les matières que tu aimes Et on va te faire Un diplôme Par rapport à ça Et j'ai pris des matières Comme la comptabilité La finance J'ai pris des matières Comme le consulting J'ai pris des matières Comme la stratégie J'ai pris des matières Comme le management D'équipe Etc Suite de marché Tout ça Donc Je crois que j'avais Genre 6 matières Moi tel qu'on l'a Ne nous permet pas De devenir libre Parce que finalement On va jamais se dépasser En l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui se passe C'est que Si tu n'es pas bon Dans un domaine Tu vas pouvoir trouver Les personnes compétentes Pour finalement Réaliser ces tâches là Je t'invite à regarder Ma masterclass Dans ma masterclass Je fais des fautes d'orthographe Tu vois Je fais des fautes d'orthographe Mais ça n'empêche pas Bon nombre d'investisseurs A justement Malgré les fautes d'orthographe A se focaliser Sur finalement Les stratégies Sur le fond Et non la forme Afin de pouvoir Exceller Donc je t'invite A regarder ma masterclass Malgré le faut d'orthographe Et tu sauras justement Comment mon groupe D'investisseurs Malgré Que il y en est certains Qui n'aient pas de diplôme Avons pu Pour certains Devenir millionnaire Voir multimillionnaire En immobilier Et c'est là Que la différence Doit se faire Donc là C'est les 3 raisons Pour lesquelles Pour moi L'école Ne te permettra pas De devenir riche Donc libre C'est tout simplement Parce que Ce n'est pas enseigner Tout ce que nous enseignent A l'école Les personnes Qui nous enseignent Ça ne sont pas libres Elles n'ont jamais rien accompli Va juste demander A ton prof de marketing Est-ce que tu as déjà lancé Une campagne Te permettant De générer Des millions De dollars Ou d'euros De chiffre d'affaires Dans un secteur d'activité Par contre Le prof de marketing Qu'est-ce qu'il va te dire Il va te dire Oui Il faut que tu fasses Ton analyse Il faut que tu fasses Les forces et faiblesses Il faut que tu Analyses les 4 P Etc Tout ça C'est des trucs Qui ne servent à rien Nous à l'interne On a des compétences Dans lesquelles On a pu mener des campagnes Qui nous ont généré Des millions de chiffres d'affaires En tout cas Pour nos clients Grâce à des stratégies marketing Pourtant On n'a pas de doctorat En économie Mais Va voir un prof de marketing En lui demandant Est-ce que tu as pu mener Des campagnes Avec des budgets publicitaires Allant au-delà Des 6 chiffres annuels Donc des centaines De milliers d'euros Des centaines De milliers de dollars Et qui te rapporte Des millions De chiffres d'affaires Je ne pense pas Que ce soit le cas En tout cas Il y en a très peu Tu vois La deuxième raison Pour laquelle Justement On n'est pas prédestiné A être riche Via l'école C'est tout simplement Parce qu'on est entouré De personnes Qui ne pensent même pas Devenir libre En fait Qui pour certaines personnes Ce n'est même pas possible C'est même pas possible En fait C'est là Que tu te rends compte Qu'on vit dans des mondes à part Quand on parle De liberté financière Pour certaines personnes C'est une aberration C'est tout simplement Pas possible pour eux De potentiellement vivre De revenus Autres que le salariat Donc comment veux-tu Évoluer Dans un environnement Comme ça La troisième raison Pour laquelle Justement L'école ne nous prédestine Pas à devenir libre C'est que L'école Nous conditionne A être au moyen L'école Nous interroge Même pas sur Ce dans quoi On est bon Qu'est-ce qu'on veut Réellement Et tu vois Savoir Ce que tu veux Et surtout Pourquoi tu le veux Ça peut faire la différence En termes de résultats Très clairement On a des participants À nous À qui on a juste Posé ces questions-là Qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi tu veux faire Et des fois Ils se sont rendus compte Que la chose Qu'ils voulaient faire C'était pas forcément ça C'est le pourquoi Qui détermine Ce que tu veux réellement Et une fois que tu as Identifié ça Il te faut juste Mettre en place Une stratégie Pour atteindre cet objectif Tout simplement Et l'immobilier C'est un bon moyen D'y arriver Donc moi je t'invite A nous rejoindre Dès à présent Pour notre nouvelle Masterclass Exclusive Et tu auras également L'occasion de prendre Un rendez-vous avec nous On va justement Mettre en place Ta stratégie Qui va te permettre D'atteindre Des sommets en immobilier Tu verras des fautes Tu verras des fautes d'orthographe Tu verras des fautes de français Peu importe Mais nous au moins On sait où on va Et on arrive à avoir Des résultats incroyables Dis-moi ce que tu as pensé De cette vidéo N'hésite pas à la partager A toute personne Qui souhaite entreprendre Ou investir en immobilier On se retrouve Très prochainement Pour une nouvelle vidéo C'était Ferrand De Global Investisseur Et je te souhaite Tout le meilleur Pour ta réussite A très bientôt Ciao